Alors, je vais être honnête avec vous, on m'a proposé il y a 5 minutes, voilà, comme ça je me déceve de le service directement. Non, arrête, arrête, c'est ton jeu de la vie, tu le sais. C'est mon jeu de la vie, j'ai un petit pb, pareil, j'ai un petit 33-43, c'est... Ça, ça a l'air comme le runner, ça c'est ouf, incroyable. Incroyable, incroyable. Alors du coup, ça se passe comment, est-ce que c'est en race ou c'est en... ou tout seul ? Non, non, c'est un run tout seul, lui tout seul. On sait jamais, c'est un peu intéressant. Non mais bon, je pense pas qu'il y ait plus d'un runner sur ce jeu, déjà j'en ai trouvé deux, c'est pas mal. Donc il y a le monsieur qui va runner, donc Norfair ZLO, je sais pas trop comment prononcer son pseudo, bref. Donc il va runner, qui a un pb à 33-45 et le world record par Rnew à 32-53. Et c'est les deux seuls runners que j'ai trouvé. Mais du coup, en même temps, ça ressemble un peu à un monkey ball, du coup, il y a un monkey ball sur Xbox Live Arcade, donc c'est sûr que c'est pas le truc le plus... C'est bien, moi, ça montre un peu de diversité, il y a un jeu qui ressemble un peu à un autre, c'est cool. C'est ça, oui, non, il y a un vague rapport, tu vois, il y a une boule, ça roule, voilà. C'est ça, c'est ça, voilà. Ils se sont dit on va les coller ensemble, ça va faire un truc. Ouais, mais c'est drôle parce que moi, entre des gros jeux, ça montre un peu des jeux un petit peu plus petits, c'est cool quoi. Ça me permet de faire un peu d'un petit spotlight quoi. C'est ça. Il faut savoir un truc d'ailleurs, c'est que ce jeu est sorti en 2006 sur Xbox Live Arcade et il est plus disponible. C'est un des... Ah merde ! Tu peux plus l'acheter si tu le veux maintenant. Pourquoi il est plus l'acheter ? Je sais qu'il y a des jeux qui sont plus l'achetés, genre Sega qui n'avaient plus de droits par rapport à des licences comme Ferrari pour Outron ou les avions pour Afterburner. A priori, c'est un truc genre, l'engine qui est utilisé pour la physique du jeu, il y a des droits dessus et vu que le jeu était fait avec cette engine, bon... Les gens ne sont pas contents et du coup, ils n'ont plus le droit de vendre le jeu. Ah c'est chaud. C'est une connerie de droits quoi. Bah du coup, techniquement, c'est un jeu encore plus chaud à René. Si t'imagines les mecs qui me disent, tiens, ça a l'air sympa ce jeu, j'ai vu la JDQ, si j'essayais un peu de le René. Ah non. Ah non. C'est ça, c'est un peu l'embrouille du coup. Du coup, il aurait peut-être pu sortir sur Steam à la limite. Bah il aurait pu, ouais, mais enfin, toujours ce problème de droits où les gens qui ont fait le jeu ne peuvent plus l'exploiter. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours des démarches et des administrations. L'administration, la loi. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la JDQ, Osam Games The Quick, des jeux géniaux faits rapidement. Fais vite. C'est ça. Vite. Ah oui. Ah, 5 secondes. A priori, par contre, si jamais vous avez déjà acheté le jeu sur Live Arcade, mais que vous l'avez effacé ou vous avez perdu votre compte, vous pouvez le rétélécharger, mais vous ne pouvez pas l'acheter à nouveau. Pour pratiser. C'est ça, c'est vraiment, vraiment bon. Keep in peace. C'est bon, alors du coup, c'est toujours en place du setup. Après, on a du coup, on a le SSSSSup, sur le VVVV, c'est quasiment garanti. Ah bon ? Je n'avais pas compris. Le nom du setup n'était pas assez évident. C'est pas assez évident. C'est quoi, c'est le Animal Setup à un moment ? Ah, je ne sais pas ce que ça peut être. Voilà. Boiler, c'est Animal Crossing. Ouah, peut-être. On ne sait pas. C'est un setup. C'est un setup. Donc, il y a un marathon de speedrun, pour éviter les dons pour lutter contre le cancer. Donc là, vous pouvez donner soit des dons directement sur le site GameZoneQuick, pour pourquoi pas aider des races, enfin aider des défis et effets, ou même pour débloquer des trucs. Ou pourquoi pas donner de l'argent avec le Hubble Bundle. Ce qu'on peut choisir, ça donne tout au développeur, tout à la caritatif. Et il y a aussi les Yeti-Shirts, dont une partie va directement l'assaut aussi. À quoi le speedrun de Sonic Boom ? Non. Non, respectez le chat. On aime le jeu vidéo ici. On aime le beau jeu vidéo. Quelque part, Sonic Boom est beau, dans un sens. Non, mais Sonic Boom est très bien pour le speedrun. Avec le Unifidium Glitch, tu peux terminer le jeu en 40 minutes. Donc, techniquement... Moi, je n'ai pas trop suivi. J'ai juste vu que quelques jours après la sortie, il y avait déjà des temps en moins d'une heure. Bah, en fait, si je veux, tu peux passer au-dessus des portes. Donc, techniquement, tu peux skipper. Bah, laissez le joyau directement aller à la porte finale. Non, c'est n'importe quoi. Bah, surtout qu'en plus, tu ne débloques pas de capacité. Donc, techniquement, que tu sois au début à la fin du jeu, ça ne change rien. Ouais, d'accord, il ne va rien de manquer si tu vas direct à la fin, quoi. C'est ça. Je me demande si les gens, ils playtestent leur jeu des portes. Bah, surtout qu'ils ont fait des patchs pour corriger ça. C'est le pire, c'est que... Le mec, ils avaient juste rien à foutre, quoi. Ah, le jeu, il est cassé. Bon, bah, voilà. Bah, c'est ça, le truc, il est cassé. Mais, tu sais, limite, ils pourraient le corriger. Non. Non. Ça se trouve, c'était fait exprès. Ils voulaient que le jeu soit pourri, je ne sais pas. Ils essaient de tuer Sonic quelque part. Ah, on me dit sur Jet qu'il n'y a que mieux que l'unifini jump, les moyens de conserver la vitesse du spin dash dans un saut pour traverser des maps entières. Ok, ok. C'est mieux en mieux. Très bien. Ça optimise vraiment Sonic Boom. Non, mais il y a des gens un peu ouf comme ça, qui s'en foutent si le jeu, il est pourri. Bah, du long que les gens achètent. J'imagine tellement le pauvre gamin qui a refusé ça à Noël. C'est la maman qui a bien voulu faire. Oh, bah, c'est Sonic. Ça va être bien. Tu vas aimer. Et bam. C'est paf. En fait, c'est Sonic Boom. C'est ça. C'est le pauvre. C'est le plot twist dégueulasse. C'est Sonic. Sonic Boom. Ah. Ah, très bien. Ah, bon. Tork, Shadow Engine. Tu vois le jeu ou c'est toujours le setup ? J'ai vu un peu le jeu rapidement. J'ai vu un écran. Là, ils sont encore en mode setup là. Hein ? C'est long les setups, j'ai l'impression. Ça dépend, ça dépend. Mais après, il vaut mieux que ça soit. Bah, c'est bon, il y a encore un peu de jeu. Ils sont dans les menus. Ils changent le son et la musique. Est-ce qu'on voit les vrais speedrunners quand ils savent changer pour se repérer. C'est ça, le mec il va direct dans les options. C'est où il va quoi. Donc là, on va commencer à voir le truc. Tu l'as aussi le jeu du coup ? Ouais, ouais, c'est bon, j'ai le jeu. Il est sur le menu, prêt à partir. Donc le run, c'est un run qu'on appelle Any% mais en vérité c'est un peu un all levels. Donc on va faire les 60 niveaux du jeu. Moi, chez moi c'est parti là. J'ai 5, 6, 7. Ouais, on est quasiment en même temps. Je vais mettre en source pour voir si je peux avoir plus de... Bah, on a point à se déplacer. Le principe c'est qu'on joue une boule et... Ouais, c'est ça. On joue une boule et il faut aller à la fin du niveau tout simplement. Parfois il y a des conditions. Alors là déjà, le mec manque de respect, il skip tout le niveau. Voilà. C'est les premiers niveaux, c'est des tutos. C'est des tout petits niveaux, on t'a pas à bouger. Sauf que si tu sais où tu vas, t'as moyen de glanter un peu. Donc en fait ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que la balle est roule. Et l'inertie de la balle va influer sur tes sauts et... J'ai l'impression en fait de voir Clover mais en bien quoi. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Clover c'est un peu... C'est un jeu N64. J'ai tellement détesté ce jeu là, putain. C'est toujours un peu mal foutu. Alors là c'est assez maniable, assez rigolo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une boule magique techniquement ? J'y ai pensé mais je me suis dit c'est trop évident. C'est trop évident mais au moins c'est fait. Tu vois, on a fait la boule magique, c'est bon. Ah putain les sauts qu'il fait alors je sais pas si c'est normal ou pas. Non c'est pas normal du tout en fait. C'est un micro OOB on va dire mais qui sort un petit peu de la map par le dessus. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'OB c'est juste qu'il casse un peu la map en fonçant contre un mur. Avec le roulement de la base, je sais pas trop comment dire ça. C'est tout en rebondissant quand même. Ah sympa ça le changement de gravité. Ouais, c'est la mécanique de changement de gravité. Parfois il va s'en foutre complètement. Oh voilà, il s'en fout. Il a dû rentrer dans la lumière. Suis la lumière mon fils. Donc vous pouvez voir des fois il récupère des gemmes. Donc c'est des gemmes qu'on est obligé de collecter pour accéder à la fin du niveau. Alors c'est obligé-obligé ? Oui c'est obligé-obligé. Ok, ça pourrait essayer d'avoir un 100% tu vois genre médaille. Ok. Bon au moins ça évitera un peu de trop trop skipper quoi. Oh le mec tellement rien à foutre, c'est la plateforme dedans. Je peux rouler dessus ? Ok. Des Simi Rollins et Eighteen quoi. Il faut savoir aussi qu'il a une sorte de double jump chargé. Donc c'est ça la barre en bas à gauche qu'on peut voir qui charge. Quand il appuie sur la gâchette haute droite, il va avoir un double saut qui est plus ou moins violent selon le temps qu'il prend le chargé. Déjà il vient de faire l'espèce d'homing attack à la Sonic quoi finalement. C'est ça. Donc là pour l'instant c'est le tuto. On roule tout droit, on se fait chier, c'est pas... Bon ça va, je crois que pour un tuto c'est quand même assez vénère. Quand tu joues normalement, il n'y a pas trop de danger. Oui c'est ça mais... Ouais t'as vu il y a ça, il y a le power up là c'est marrant. Autre que lui bon bah évidemment il va s'éteindre tout le niveau parce qu'il s'appuie. Alors Axan qui est le chef qui fait mais je connais pas du tout le jeu. Mais non j'ai travaillé le jeu. Dès que j'ai appris qu'il était sur le planning, je fais tain c'est mon jeu de la vie, je vais le travailler directement. Il m'a supplié pour venir avec moi pour commenter à la dernière minute. C'est ça, j'ai voulu faire un peu mon plot twist. Ah finalement c'est mon jeu de la vie, que vas-tu faire, tu vas me refuser ? C'est ça, j'ai rien pu faire parce qu'évidemment on refuse rien. On refuse rien à jouer. Dans ce niveau là il y avait des obstacles, ils sont passés, on les reverra. Il y a une espèce de ventilo qui nous pousse assez violemment. Et des bumpers au final, des rebondisseurs quelque part. Oh non, pas non. Décidément. Décidément je suis maudit. Est-ce qu'il y a des anneaux turbo du coup ? Ah non il n'y a pas d'anneaux turbo. Oui il y a un turbo. Pas d'anneaux. C'est vrai, hommage aussi à la boule de Fort Boyard qui nous a quitté cette année aussi. Ah. Il y a quand même pas mal de features entre le rebondisseur. Ah il a le petit saut. Petit saut raté. Ah on y croit. Ah là il va être obligé d'attendre que sa barre revienne. Nous, non c'est ça. Il a réussi à arnaquer un saut. Il y a quand même pas mal de petites features sympas. Entre le changement de gravité, le rebond, l'hélicoptère. Là il peut devenir gros c'est la seule fois que vous verrez cet upgrade. Ok. Très bien. Voilà c'est la seule fois que vous verrez. Ça sert vraiment à rien. En boule du coup c'est comme Sonic. C'est ça mais en même temps il saute donc j'ai envie de dire c'est un peu comme Mario. Au final on est où là ? Et il est rouge donc c'est plus Mario Sonic j'ai envie de dire. Oui c'est ça. C'est un peu un Voltorb comme je vois sur le chat US. Oui c'est ça. C'est un Voltorb. Ou un électrode, ça dépend de quel côté tu regardes. Est-ce que c'est rouge avec du blanc ou blanc avec du rouge techniquement ? C'est pas assez difficile. Ah c'est l'année dernière du coup bah oui. On est plus en 2014, en 2015 c'était l'année dernière qu'il est mort la boule. Ah c'est une actualité. Est-ce qu'il va skipper du coup avec les... Tu perds tellement pas de temps, il a la vitesse il la garde. Il l'accumule il la garde. Ouais c'est ça. Mais il y a une vitesse relativement infinie dans ce genre en fait. Quand on se dépasse sur moi il faut savoir que... Est-ce qu'il y a moyen de faire de la vitesse négative pour après l'accumuler ? Non je ne pense pas. Non je ne sais pas on sait jamais tu sais un peu la motion de quête. Tu prends la vitesse négative et après tu la transforme en positive dans une direction. Non non il n'y a pas ça. Mais de toute façon vu comment sont faites les maps. Tu sais tu te ferais expulser après ce vendredi quoi. Après ça s'embrerait du billard. Ce serait très marrant quoi. Il y a de savoir qu'il y a un mode multi sur ce jeu qui est assez fun. En mode je pousse tout le monde justement un peu en mode billard. Un peu comme Monkey Ball du coup. Il y avait déjà des modes fin. Il y a des espèces de défis dans Monkey Ball. Ce jeu est arrêté à cause de droits. Parce que quand même là il est sympatique ce jeu. Oui il est très très fun. Il y a un très fun en tout cas. Je donne l'impression. Les petits sauts parfaits genre les bumpers rien à foutre. Les bumpers sont par dessus. Lui il saute dessus. C'est ça. Et du coup il esquive toute la zone de glace. Pour vous faire un dessin c'est de la glace en glisse c'est chiant. Comme ça ça ralentit. Moi je gagne du temps avec ça. Et du coup on roule moins bien. Donc on est plus lent. Donc on essaie d'esquiver la glace au maximum. Mais pour l'instant ça va. Il n'y a pas beaucoup de gros serveurs à part le petit saut qui l'a raté. Mais pour l'instant ça va. Non il n'y a quand même pas. Oh la la la. Non mais oui le gros saut forcément voilà. Tu prends de l'élan. Tu as le super jump. Bon bah. A quoi sert le chemin ? Je peux en faire un tout seul les chemins. On a parcouru le chemin. On a tenu à la distance. Et je te mets de tout mon corps. Mais je t'adore. Oh ça c'est le niveau de contraintes super chiant. Où tu as 18 gemmes à collecter. Oh le pauvre. Oh il a raté le début en plus. C'est un peu laborieux. Surtout que les pentes. Si jamais on saute sur une pente on va rebondir. C'est un peu la galère. C'est très bizarre. Là je pense que c'est la galère. C'est vraiment optimiser ça. Là c'est un peu comme Tony Hawk. C'est purement des mouvements optimisés. Il n'y a pas de RNG. Les cycles sont toujours les mêmes pour les plateformes. C'est bien entre guillemets. Parce que moi tu peux le traiter tranquillement. C'est cool. Le problème c'est que quand il fait une faute ça se voit. Il ne peut pas dire j'ai pas eu de chance. Alors c'est pour manipuler la RNG. C'est pas d'excuse. Ou faire baisser le rang tu vois. Ouais faire baisser le rang. Dans le doute c'est fait une erreur. C'est pour faire baisser le rang. C'est ça. Pour l'instant c'est toujours un premier niveau. C'est relativement propre. Il y a juste des gros skips avec les gros sauts. Mais pour l'instant ça va. C'est ça. Il semblerait qu'il manque 70 dollars pour VVVVVVVVV. Donc bourrez les dons. Oh le... Il est sorti... Mais c'est pas grave il a le checkpoint. C'est pas punitif en fait de sortir. Non c'est pas du tout punitif en fait. Si tu viens de croiser à le checkpoint, les checkpoint sont vraiment sympa. Si tu passes vaguement à côté, si ça s'active, c'est assez large. Et oui, bourrez les dons pour VVVV, c'est vraiment un super jeu et le run est complètement craque. Alors, on a un prototype, TheFuMetal, qui dit « GE2, si tu as acheté la 3-6 avec le pack Sega Superstar Tennis, tu as normalement un disque de démo supplémentaire avec des jeux genre UNO et ce jeu en démo. » « En démo. » « Techniquement, on peut avoir la démo en CD. » « Ouais, je pense, je crois qu'on peut toujours avoir la démo. » « Bah du coup, comme ça, quoi. » « Je crois, ouais, je ne suis pas sûr. » « J'avais essayé de leur télécharger pour que tu as fait le run et vraiment, et d'y jouer avant, mais je ne sais pas possible. » « Ah, attends, Mux0 qui fait, pour ceux qui ont utilisé le jeu, il y a Marble Blast Platinum sur PC Mac Linux gratuit avec un leaderboard et du jeu online. » « Ça, c'est pour moi, ça vaut ça. » « Parce que je sais que Marble Blast Ultra est une suite d'un jeu du même genre, Marble Blast Gold. » « Une question de plus d'accessibilité, c'est simplement que le fait qu'il a fait faillite. » « Ok. » « Ouh là là, c'est pas ce que j'avais lu, pourtant. » « Ah, le petit homing attack pour gagner un peu de vitesse en l'air. » « La fusée, ouf, gota go fast. » « Ouais, c'est ça. » « Ouh, ce saut ! » « Et là, ça c'est le schnapps, aucun respect. » « On prend le looping et on se fout en travers dedans. » « Il faut vraiment l'angle parfait, parce qu'un peu plus, c'est un peu la merde. » « Voilà, c'est un peu difficile. » « Le saut plus le homing attack, c'est parfait. » « Ah, c'est parfait. » « C'est parfait, c'est beau. » « On est là pour le beau jeu, en même temps. » « Ils sont peut-être deux, mais c'est beau. » « Du coup, on arrive un peu vers le niveau intermédiaire ou pas ? » « Ouais, du coup, ouais. » « On a fini les 20 premiers niveaux. » « Ouais, parce que là, l'ambiance, c'est un peu différente. » « Non, mais les dalles sont bleues, donc on sait tout de suite qu'un color swap, c'est plus dur. » « C'est bleu, c'est sérieux, voilà. » « Ouais, c'est ça. » « Tout à l'heure, ce sera jaune-orange, donc là vraiment... » « Jaune-orange, là j'ai pas de même en orange. » « Wow. » « C'est tellement craqué. » « Il abuse complètement des rebonds sur les pentes, avec le super jump plus le homing attack. » « Non, mais il a raison. » « Ah oui, non, mais il a raison, il est là pour ça. » « C'est ça, on est là pour le beau jour. » « On n'a pas le temps, on veut le jeu vite, on veut le jeu rapide. » « C'est ça. » « On veut arriver à la fin du jeu le plus vite possible, sinon... » « C'est ça. » « On se fait chier, putain. » « Ouais, pour l'instant, il y avait... » « C'est vrai que là, ils sont très espacés, là, les joyaux, c'est un peu chaud, quoi. » « Ouais, c'est l'Electric qui utilise des espèces de rebonds sur les coins, ce genre de conneries. » « Du coup, il doit tout recommencer, là. » « Ouais, là, il a merdé. » « Il va devoir recommencer le niveau, il n'a pas pris le checkpoint. » « Ça arrive, c'est... » « Ça arrive, c'est... » « C'est les conditions du live. » « C'est ça. » « C'est certes, des gens, des fois, ont des gros PB, mais les PB, c'est des... » « Des heures, des journées, voire des mois, des années d'entraînement. » « C'est ça. » « On aura une parfaite. » « Et là, on a une condition directe, tout peut arriver. » « Là, on te demande de faire un run sans reset. » « Ouh, il a raté. » « Oui, il a raté. » « C'est ça. » « Au moins, il n'est pas tombé. » « En plus, le monsieur, ça a duré à peu près 30 minutes son PB. » « Donc, techniquement, on a 45 minutes d'estimation. » « Ouais, il est là. » « Il est là. » « Son estimé était large. » « Il devrait la finir. » « À l'aise. Easy peasy. » « Même si le mec, il fait des lives. » « Il est quand même devant 73 minutes sur le truc officiel. » « On est 3 minutes sur JVC. » « Enfin, voilà, c'est une chose qu'imaginons 100 gars, 200 gars qui te regardent. » « C'est le monde où le petit seau raté. » « Non, il n'a pas raté. » « Ah, il a pris le checkpoint. » « Il a pris le checkpoint et il a reset le niveau. » « Ah, c'est beau. » « Il a reset pour revenir au dernier checkpoint. » « Le mec, il obtise tellement le super rebond pour éviter... » « Enfin, le rebond de sort pour éviter d'en prendre un deuxième. » « C'est beau. » « Ouais, c'est beau. » « Mais 4200, ok. » « Oui, 4200, ça va. » « Ça va, ça va. » « Je trouve que le LD est vraiment sympa, quoi. » « Là, avec les changements de gravité, là. » « À ce niveau-là, c'est un des rares qui fait vraiment les deals, disons. » « En même temps, je pense pas que tu peux faire plus à moins de traverser... » « À moins de faire des OOB de fou, mais ça, c'est pas trop... » « Théorique, c'est pas trop possible. » « Pour l'instant, ils font une erreur, mais ça va encore, quoi. » « Ils font des estimate larges pour être tranquille au niveau du planning, vous inquiétez pas. » « Oui, voilà. » « En plus, on est vachement en avance. » « Si ça continue, je vais devoir me lever à je sais pas quelle heure pour contrat demain. » « Au début, c'était vers 10h. » « Là, c'est vers 8-9h. » « Je fais OK. » « À chaque marathon, sans déconner. » « Oui, mais toi, tu fais les vrais jeux aussi. » « Tu fais Save the Animals, tout ça, quoi. » « Oui, voilà. » « Toutes ces conneries. » « Moi, je fais des jeux pas trop mainstream, tu vois. » « Moi, je fais du contrat, moi. » « C'est underground. » « Ouais, c'était mainstream. » « Il n'est pas de contrat, je crois. » « Ouh là, c'est ça. » « Pareil, le niveau-là, c'est... » « C'est dommage, c'est dommage le saut, là. » « Un peu un contrôleur. » « Il va mieux tomber que toi, qui attendent gentiment. » « Ouh. » « Ça, il a pas dû s'y attendre, à mon avis. » « C'est pour faire baisser le rank, hein. » « Dans le doute, c'est fait pour faire baisser le rank. » « Je crois que tu importes toi. » « Ouais, moi, je suis à 13-10, 13-11. » « Non, j'ai fait un postplay, du coup. » « C'est à 16, 17. » « Pareil, on est synchro. » « Ouais, c'est bon. » « J'ai dû avoir un freeze un moment. » « Attends, hein. » « Hop, oui. » « Ouah, c'est tellement abusé avec le rebond. » « Non, mais la physique du jeu est un peu trop craquée. » « Je crois que les mecs ne se sont pas rendus compte quand ils ont fait le jeu. » « En fait, c'est possible d'aller à le bout du niveau. » « Ah ouais. » « Au pire, en août, les mecs... » « Ouais, c'est du gameplay émergent. » « On avait tout prévu depuis le début, quoi. » « C'est ça. » « C'est ce qu'ils ont fait pour Super Metroid. » « Les mecs, ils étaient là... » « Oui, on va mettre ça. » « Ça a l'air cool. » « Puis 20 ans après... » « Non, mais c'était fait exprès. » « On l'avait prévu. » « On savait que les gens allaient chercher speedrun, évidemment. » « 25 ans... » « 20 ans après... » « Imagine trop après les mecs de Pokémon. » « Au début, c'était prévu qu'on fasse Twitch avec Pokémon. » « Ah oui, non. » « C'était complètement positif. » « À la base, c'est une feature. » « Faut le savoir. » « Faute de temps, on n'a pas pu finir de coder le truc. » « Mais oui, Pokémon qui dit Twitch, c'était prévu. » « Le rebond dans le vide, c'est fou. » « Le mec, il utilisait Super Junk pour skip un virage. » « C'est toujours le beau jeu. » « Je pense qu'il va survoler 3. » « T'as des trucs en haut ? » « Là, il va... » « Ça, ça sert juste pour le chrono. » « Ça n'arrête pas vraiment les cycles, les plateformes, tout ça. » « C'est juste vraiment pour le chrono. » « Là, il va faire... » « Il va utiliser les rebonds encore. » « Il va bien abuser des rebonds. » « Hop. » « Hop. » « Et voilà. » « Rien à foutre. » « Manque de respect. » « Normalement, le niveau-là est relativement long. » « Je vois ça. » « Entre là, les plateformes à attendre, puis de la gravité à l'envers. » « Ce niveau-là est assez cool. » « En non speedrun, c'est un gros tremplin. » « Allez, là, il faut aller vite. » « Lui, il s'en fout. » « Heureusement qu'ils jouent à la fin. » « Heureusement qu'ils sont à la fin, quoi. » « Ah oui, sinon, ça serait un peu... » « Ça serait un fin. » « Mais là, direct, il skip tout, paf. » « Du coup, il y a un truc à savoir dans le jeu, c'est que si jamais... » « En fait, ta direction, elle fait rouler la balle. » « Si jamais tu la fais rouler en l'air, quand tu vas atterrir, tu vas rebondir dans le sens où elle roule, forcément. » « Ok. » « Et du coup, il faut que tu maîtrises la direction en l'air. » « C'est un peu... » « Enfin, tu peux pas justement maîtriser la direction en l'air. » « C'est juste l'atterrissage que tu peux contrôler, le rebond et la direction du rebond. » « Ça rappelle un peu Monkey Ball, genre de rien. » « Monkey Ball, mais je pense que ça va être plus simple à contrôler, vu que tu contrôles directement la boule et pas le plateau, tu vois. » « Et surtout, tu peux sauter. » « Aussi. » « Ouf. » « Ouais, il s'est fait pousser. » « Il s'est fait pousser. » « Il est complètement pété, surtout, les objets qui... » « Oh, le groupe, il s'est poussé par la caisse. » « Il est super permissif, la lumière. » « C'est bon, la lumière te touche, c'est bon. » « Ouais, ouais. » « Il faut toucher le ruban, il faut traverser le ruban. » « Là, tu touches la lumière, c'est bon. » « Ah, très bien. » « Ah, ce gros rayon. » « Ah oui, ce gros rayon. » « Ça me va. » « Ça me paraît honnête. » « Et puis, du coup, vu que le rayon-là, il est vraiment large. » « On peut l'avoir vraiment dans n'importe quelle sens. » « Zboui... » « Zboui... » « Zboui... » « Zboui... » « Disolé si je n'arrive pas à lire, tombe sauter comme il faut. » « En cas où, j'ai fait un don pour ajouter Paul Emploi en character name pour Rogue Legacy. » « Donc, il y a plusieurs choses possibles, ça devrait passer. » « Bah, allez-y. » « Bourré Pôle Emploi. » « On a gagné le RSA, alors pourquoi pas le Pôle Emploi ? » « C'est ça. » « Donc, vous pouvez faire des dons. » « Alors, je ne sais pas si c'est accepté ou pas par... » « Je pense que oui. » « Mais voilà, n'hésitez pas à bourrer Pôle Emploi pour Rogue Legacy. » « C'est une bonne image de... » « À l'affronte, bien sûr. » « À l'affronte, oui. 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 » « À l'affronte, ça devrait passer. » « Mais voilà, dans le doute, bourrez les dons. » « Quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, ça fait toujours des dollars en plus contre le cancer. » « Donc, n'hésitez pas. » « Bourrez, 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 bourrez. » « Surtout, même si jamais on est en avance sur une incentive, faut pas... » « Faut pas penser qu'on a gagné parce qu'il y a toujours ce dernier moment où le mec, il arrive, il fait... » « Ah oui, je mets 200 balles, en fait, on a gagné. » « Non mais c'est ça, ça peut arriver, donc n'hésitez pas. » « Quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, tout le monde est gagnant. » « Oui, de toute façon, tout le monde est gagnant. » « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. » « Donc, n'hésitez pas. » « Une pensée pour la CAF, c'est aussi le jour de paix. » « Oui, mais la CAF, c'est plus dur d'avoir une famille sur la CAF. » « C'est plus des démarches, même. » « C'est ça. » « Hommage à Diamato, les démarches, tout ça. » « Pendant ce temps-là, il se balade tranquillement dans les niveaux. » « C'était une phase un peu chiant pour lui, il fallait attendre les plateformes et tout en ascenseur. » « Oui, voilà. » « Par contre, ce niveau-là, c'est vraiment... » « C'est le hommage à... » « Ah merde, il s'appelait Marble. » « Ah ! » « Le jeu de boule à la base sur les cubes. » « C'est le jeu d'arcade. » « C'était comme ça. » « Marble... » « Marble Ornette, c'est autre chose. » « C'était Marble Blast. » « Non, c'était un peu isométrique, il me semblait. » « Je crois que je vois, mais j'oublie complètement le titre. » « Oui, voilà, c'est ça, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui sait de toute façon. » « C'est ça. » « Ah ! » « Ah oui, donc il y a quand même une limite. » « Ça va, ça va, le checkpoint est à côté. » « Voilà, mais il y a quand même une limite au faisceau, il ne faut pas déconner. » « Marble Madness, c'est ça, Marble Madness, merci. » « Mais j'accepte aussi Terabit qui fait Marble vs Capcom. » « Marble vs Capcom. » « J'aime beaucoup. » « Ouais, c'était un Marble Madness. » « Du coup, je pense que le routing, c'est vraiment homogène. » « C'était vraiment très pyramidal, tout ça. » « Oui, on est vraiment des 5. » « Oui, oui, on est vraiment des 5. » « Bien sûr. » « Oui, oui, mais... » « Mais ça, c'est pas grave. » « Je sais pas, je sais pas si c'était... » « Aïe. » « C'est pas une fois, suicide pour... » « This is Madness, this is Sparta, The Witcher. » « Évidemment. » « Ah ouais, c'est un peu platformesque là du coup. » « Ça devient... » « Oui, il y a vraiment une autre plateforme plus poussée que dans Monkey Ball par exemple. » « C'est ça, Marc Cerny, tout à fait Marble Madness. » « Et qui a fait Knack, qui est un jeu de merde par contre. » « Ça, on peut le dire. » « On peut le dire. » « On peut le dire. » « C'est bon, on aura VVVVV. » « On a dépassé les 3 000 dollars. » « Ah, bravo les gens. » « 3 187 dollars et 70 centimes actuellement. » « On est bon. » « On est bien. » « On est bien. » « Et... » « Je sais pas qui sera le commentaire de VVV d'ailleurs. » « Euh... » « Peut-être MV, c'était... » « Attends, je vais en aller vite fait. » « Je crois que c'était MV. » « Ah oui. » « Entre parenthèses. » « Entre parenthèses, MV. » « Au pire, je suis dans les parages. » « Mais bon, VVVV. » « C'est un jeu où il faut vraiment être super actif pour tout expliquer. » « Je pense pas que je resterai là. » « Je vais tous parasiter. » « Ce côté-là, ça va. » « C'est... » « Wow ! » « Pas en dessous. » « Eh oui, pas en dessous. » « Non, mais manque de respect. » « Complètement. » « Ça va. » « C'est mignon. » « Non, mais après tout, le finish, il est là quoi. » « Donc, à l'endroit, à l'envers... » « Quand il y a le chat, ça serait MVVVVV du coup. » « MVVVVV. » « Ça colle, ça colle. » « Ah, je donne pas, il va... » « Oh là 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 là. » « Évidemment. » « Ouais, évidemment. » « Évidemment. » « Oh là là. » « Oh là là. » « Il prend la moitié du looping pour faire un super jump. » « Non, mais c'est... » « Non, mais c'est... » « Je trouve ça vraiment incroyable, que des mecs, même si c'est un jeu pas connu, les mecs, ils étaient aussi loin dans la stratégie. » « Dans la tactique, c'est... » « Non, mais c'est ça. » « T'as toujours ce mec, il a son jeu de la vie, il dit... » « Non, mais c'est ça. » « Personne connaît, tout le monde s'en fout, mais moi je vais y aller. » « Non, mais c'est ça, c'est... » « On pourrait dire, ouais, c'est un petit jeu connu, il va juste, entre guillemets, bien jouer, tu vois. » « Tu vois ce que je veux dire, juste... » « Ouais, ouais. » « Et le mec, il pense vraiment à tous les cuts, les skips... » « Et ça, c'est beau. » « C'est ça qui est obligé. » « A priori, il serait deux sur ce jeu à trouver, à chercher un peu les strats. » « Ah ouais, mais ils ont bien trouvé à deux quand même. » « Pour que tu puisses... » « Vraiment, mais... » « À ce niveau-là, il y a un ascenseur qui est censé nous emmener dans les divers états du niveau. » « C'est ça, bon, avec le niveau, les joyaux, donc c'est un peu la merde. » « Mais lui, enfin... » « Evidemment, comme on voit depuis le début, il ne va pas s'emmerder. » « Dès qu'il va trouver une pente ou... » « Ou un super jump, voilà, par exemple, il a... » « L'ascenseur, on s'en... » « On s'en tape un peu. » « Oh, c'est les rebondisseurs. » « Ouais, voilà. » « Ouais, voilà. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Pourquoi attendre l'ascenseur alors qu'on pourrait y aller nous-mêmes ? » « C'est ça, quoi. » « Tellement surfeu les ascenseurs. » « Ouais, ouais. » « J'suis d'accord. » « Ohlalalala. » « Et puis là, il reprend l'économie. » « Il perd longtemps, le truc, hein. » « Il est bien, il est bien, toi. » « Ohlala, c'est un peu problématique, là. » « Ouais, non, forcément. » « Ok, il va prendre de la vitesse, ça va être bon, là. » « Ouais, il est pas mort, donc... » « Non, il est pas mort. » « Non, il est pas mort. » « Bon, la musique, ça fait très techno... » « Album techno leader price, quoi. » « Ouais, bah, ce jeu, il est leader price, hein. » « C'est stampier leader price. » « Ouais, c'est très époque, tu vois. » « La PlayStation, c'est... » « Un peu, ouais. » « Début PS1 à techno, quoi. » « Et donc là, on a fini les niveaux... » « Elle est orange, c'est sérieux. » « Elle est orange, c'est sérieux. » « Ah, c'est les vraies phases. » « Les vraies phases. » « Il y a des niveaux bien dégueulasses, hein. » « En même temps, c'est la fin, j'espère un peu... » « Wow, mais ce rebond, c'est... » « C'est bon. » « Voilà, quand même. » « C'est difficile, mais lui, il s'en fout quand même. » « Nenesquik, il fait... » « Donc un ascension dans ce jeu, c'est un peu comme MGS. » « Oui, sauf que c'est pas l'oreille. » « C'est un peu pareil. » « C'est pas l'oreille, malheureusement. » « C'est pas de double-age français. » « C'est pas de double-age français. » « Là, on est bien. » « Là, c'est vraiment les rebonds. » « En fait, les niveaux sont courts. » « Mais quand il y a les joyaux, ça dure trois fois plus de temps. » « Ce qu'il faut bien tout récupérer. » « Mais voilà, les joyaux, c'est vraiment... » « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Il y a tellement le truc un peu craqué, là. » « L'infini, il est au-delà. » « En fait, il va juste faire un petit truc. » « Ah non, il s'est raté. » « Ah, il s'est raté. » « Il va se repondre, il va se repondre. » « C'est un type qui est assez difficile à avoir, parce qu'il faut qu'il accroche un coin de mur un peu à pixel perfect. » « Ah, c'est ça. » « C'est vraiment chaud. » « Comme on peut voir, c'est difficile de monter les portes dans ce jeu. » « Si t'as pas de boost au délan, c'est... » « Bah, c'est pas la vitesse, ouais. » « C'est un peu l'enfer. » « Un petit rebond, un boost. » « Un petit rebond, un boost. » « J'appelle ça planer avec panache. » « Allez, faire l'omig attack, je pense, vers la fin. » « J'ai un peu mal à la tête quand même. » « Oh, et l'omig attack, c'est pile-poil, c'est gagné. » « C'est gagné, c'est gg. » « Les espèces de plateformes qui montent là, c'est un peu... » « C'est pas aléatoire, mais c'est difficile de naviguer dedans en fait. » « Alors du coup, le chat, est-ce que Pôle emploi est validé pour Rogue Legacy ? » « Ou est-ce que vous avez commencé à bourrer les noms ? » « Et entre temps, n'oubliez pas qu'il y a toujours des défis à faire, sérieux qu'on devrait. » « Jack2, la langue française. » « Jack2, est-ce que la billette est mis à jour ou pas ? » « Ah, très bien, on a mis Rogue Legacy, Pôle emploi. Merci. » « Ah, merci bien. » « Donc, il y a Bob Lennon pour Morrowind, qui est deuxième avec 200 dollars. » « Le premier, t'as 363. » « Rogue Legacy, on est premier avec 30 dollars pour Pôle emploi. » « Jack2, toujours premier avec 230 dollars, mais le deuxième met 125. » « N'hésitez pas à toujours bourrer. » « Quoi qu'il arrive, on n'est pas à l'abri d'un snipe. » « C'est ça. » « Et oui, quoi qu'il arrive, on est toujours gagnant. » « Toujours gagnant. » « On gagne le défi, on est content, mais c'est toujours de l'argent. » « On perd, c'est pas grave, c'est toujours de l'argent. » « Contre le cancer, donc bourré. » « Bourré, bourré. » « Sachant que Morrowind et Rogue Legacy sont les jeux les plus proches. » « Morrowind c'est à 10h et Rogue Legacy c'est juste après à 10h50. » « Ok, donc continuer à bourrer ce truc. » « C'est quand même un jeu assez populaire quand même. » « Ah oui, Morrowind est un peu la hype. » « Rogue Legacy aussi d'ailleurs. » « Je pense pas, ça va faire ça. » « C'est un jeu qui est sympa, mais je suis pas sur une hype toujours du speedrun, tu vois. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est un peu le jeu des darons, toi. » « Les darons barbus, disons. » « On demande dans la carte bleue à leurs parents pour bourrer les dons. » « Oulala, le saut. » « Oulala, c'est bon. » « Je crois que ça c'était le premier autoscroller. » « C'est une vraie question. » « À la place de Pôle emploi, on n'a pas un runner francophone Rogue Legacy. » « C'est vrai qu'on pourrait être plus sympa. » « Je ne crois pas qu'on est d'un français de Rogue Legacy. » « À ma connaissance, non. » « Si y'en a un qui se manifeste. » « A priori, l'incentive est lancée, donc c'est un peu tard. » « Il y a une joue qui fait darons, barbus, jambé, ça va plus vite. » « Oui, mais c'est dit. » « Wow, le rugby ! » « Il a fallu se faire niquer. » « Ah non, c'est prévu en fait. » « C'était prévu, c'était pour faire baisser le rang. » « Ah oui, t'inquiète pas. » « Je ne dis pas que le speedrun est nul. » « Par rapport à d'autres jeux, il y a moins de hype. » « Mais je dirais qu'il y a un speed game, je crois, en plus. » « Oui, il y a eu un speed game sur Rogue Legacy. » « Oui, il fait tous les boss comme ça. » « Mais je crois que c'était à l'époque où il y avait encore le bug. » « Où tu pouvais, pendant la cinématique, baiser le boss. » « Ouais, ouais. » « Tu pouvais l'avoir. » « Peut-être qu'il jouera sur cette version. » « Ça, c'était bon. » « Ça, c'était bon. » « C'était vraiment un wall jump en fait. » « Ouais, mais il a complètement arnaqué le jeu. » « Il a dit, tiens, il n'y a pas de wall jump dans ce jeu. » « On arnaque, on arnaque. » « Ouais, c'est vrai qu'on pouvait l'avoir, je me sens. » « Mais il y a eu un patch dernièrement qui empêchait ça. » « Enfin, dernièrement, il y a pas mal de temps. » « Ouais, c'était craqué. » « Tu pouvais carrément faire le boss pendant la cinématique. » « Oh là 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 là. » « Là, il vient d'arnaquer le jeu sévèrement aussi. » « Il a juste attendu que le boost soit disponible. » « Il est monté assez haut pour activer le checkpoint. » « Il s'est suicidé. » « Il est venu, il a skippé tout un bout du niveau. » « Ah, où est-ce qu'il tombe ? » « Enfin, il y a du vrai challenge là. » « Il y a du vrai challenge là. » « Il y a mécanique qui arrive à 90% du jeu. » « Il est vers les 27 minutes. » « Bientôt, techniquement encore. » « Allez, peut-être moins de 10 minutes, il a terminé le jeu. » « Oh là là, attention. » « Oh, une dizaine de minutes. » « Le saut, le saut. » « Ça, c'est prévu. » « Ça fait partie du niveau. » « Par contre, ce qu'il va faire ensuite, ce n'est pas du tout prévu. » « Ce saut là, il n'est pas prévu. » « Peut-être que tu en avance. » « Je ne crois pas. » « 17, 18, 19, 20... » « Non, on est en même temps. » « Ok, très bien. » « La plateforme, il y a beaucoup de vide. » « Je pense qu'il va devoir attendre. » « L'autoscroller, un peu l'enfer encore. » « C'est ça. » « Ah, peut-être qu'il a un truc. » « Ah, j'ai compris ce qu'il va faire. » « Il va rebondir sur le mur. » « Pour aller au-dessus. » « Et après, il va sauter de plateforme en plateforme. » « Ah, il essaie de monter sur le mur. » « C'est bizarre qu'il n'utilisait pas cette strat dans son dernier PV. » « Ah, peut-être qu'il a découvert une nouvelle strat encore plus tarif. » « Ah, il n'essaye plus. » « Ah, en même temps. » « Des fois, il vaut mieux jouer à safe strat. » « Garanti. » « Oui, voilà. » « Je me suis fier d'hier, Mario Kart 2, le pauvre. » « Il a voulu faire toutes les strats pour faire des hauts. » « Sauf qu'il n'arrivait pas à... » « Je crois que c'était le Super Marché Coco. » « Malheureusement, il a réussi à faire le truc. » « Mais il a terminé 11ème. » « Ah, merde. » « J'ai pas vu la run de Mario Kart. » « Ah, il y a eu beaucoup de bugs, par contre, au niveau de chez eux. » « Des gros lags, des problèmes de son. » « Il y a eu des gros problèmes techniques. » « C'était un peu la run. » « La run exorcise tous les trucs. » « En fait, il y a une pause de 20 minutes pour bien configurer tout ça. » « Ah oui, d'accord. » « Ah, c'est... » « C'est ça. » « Oh, le mec n'a tellement pas le temps. » « Hop ! » « Pourquoi prendre les escaliers ? » « Et tout de suite, dès qu'il s'est pu en auto-scroller, il ne perd pas de temps. » « Ah, c'est ça. » « Ah, un petit peu château. » « Là, tout de suite, c'est des niveaux un peu plus longs quand même. » « Là, c'est très Monkey Balls, c'est ce côté un peu la petite plateforme, tout ça, il faut grinder. » « Là, il y a un petit skip, s'il se coince, il a essayé de se projeter, ça n'a pas très bien marché malheureusement. » « Mais si jamais il monte dans l'incenseur et qu'il se coince dans le mur, il s'est fait éjecter. » « Ah oui, je pensais que c'était un skip ou pas. » « Non, non, non. » « C'est un skip. » « Si tu ne sais pas ce qu'il fait dans le mur, tu dis c'est un skip. » « C'est un skip. » « Et s'il rate, c'est pour faire baisser le rank, bien sûr. » « Il y a toujours une excuse de toute façon. » « Toujours. » « C'est toujours prévu. » « Des professionnels, ils savent ce qu'ils font. » « Là, j'ai des culs, c'est des connerons. » « C'est ça. » « Pas n'importe qui. » « Ah, le mec. » « Ah, il sait où il va. » « Ouais, ça va. » « Je crois qu'il découle en jeu, mais en fait, il connaît un peu... » « Ah, il a aussi le checkpoint. » « Le checkpoint, il te met dans le bon sens en plus. » « Ah, les checkpoints sont hyper permisif aussi. » « Ils sont vraiment cool. » « Il n'y a pas besoin d'être dessus. » « Il faut juste passer vaguement à côté et ça passe. » « Direct. » « Voilà. » « C'est tellement fou. » « Ouais, mais il est sur un plutôt bon temps là, l'air de rien. » « Il lui reste à peu près une dizaine de niveaux, il me semble. » « Et son PB est à 33-45. » « Ouais, il a fait quelques erreurs quand même. » « Il a fait quelques erreurs, mais globalement... » « Mais ça va, c'est bon. Les 45 estimates, c'est tranquille normalement. » « Ouais, c'est tranquille. » « Ah, attends. Hop, je fais gaffe. » « C'est vraiment un techno début PS1, tu vois. » « Oui, du FL65 et on y est, quoi. Ambiance. » « Ah, FL65, pitié. » « Je parle pas de malheur. » « Ouais, il a un petit peu raté sur tout, c'est pas grave. » « Ok, il tombe juste directement. » « C'est ça, mais... » « Vous allez voir, dans le dernier niveau, il fait un truc comme ça aussi. » « Il rebondit deux fois. » « Sur deux pixels. » « C'est assez ouf. » « Ah, mais le mec, il est à fond, quoi. » « C'est vraiment incroyable, quoi. » « C'est vraiment incroyable. » « On est au niveau 55 sur 60 et j'ai réussi à me repérer. » « Je pense te voir. » « J'ai réussi à me repérer. » « Il reste 5-6 niveaux. » « Mais ce niveau-là, il est très difficile. » « Il y a une série de plateformes... » « Oh là là, mais... » « Là, on arrive vraiment au niveau dur, là. » « C'est vraiment... » « Ah, bah... » « Tiens, voici une poutre. » « Ok. » « Ah, pourquoi pas ? » « L'EFL 65, c'est la techno. » « C'est pas la techno, c'est l'Eurobeats. » « S'il vous plaît, respectez-vous, quoi. » « Ah, les vrais débats, attention. » « Les vrais débats, ouais. » « On a des connaisseurs sur ce tchat d'Eurobex. » « Alors, c'est quoi le meilleur EFL, du coup ? » « Après, le meilleur EFL, c'est quoi le meilleur EFL, quoi ? » « Ah, le EFL 35, c'était pas mal. » « Ah, le EFL 7, il est un peu sur-estimé, quand même. » « Ouais, c'est vrai que... » « Globalement, on va faire le 8. » « Le EFL 8, c'est le meilleur des... » « Ah, c'est terminé. » « Ah, c'est terminé. » « Attends. » « Ah, tu vois les mecs qui applaudissent ce jeu. » « Non, ils applaudissent comme ça. » « On est en plan. On a un derrière-plan. » « Salut. » « Non, c'est pas fini. » « Et on est presque à la fin. » « Il y a plein de rummoles sur le chat. » « Il a dû avoir un don. » « Alors, du coup, il y a le vrai débat proposé par un bon master. » « C'est quoi le meilleur PMS ? » « Alors ça, je ne sais pas. » « Meilleur PMS ? » « Ouais. » « Voilà. » « J'espère que t'es content, j'espère que t'es satisfait. » « Le rebond, l'hélicoptère. » « Il va prendre le truc, il va tomber sur la lumière. » « Je parie. » « Hé, tu paries bien. » « Ça, c'est... » « Il me semble, l'avant-dernier niveau. » « Avant-avant-dernier. » « Tu me diras, ça va, il a encore 11 minutes. » « Oui, non, là... » « C'est vrai qu'on voit que le master va être un peu vénère. » « Là, il va complètement arnaquer le jeu encore. » « Oh, bon... » « Ouais, non... » « Pourquoi se priver en même temps ? » « Ce niveau-là est très, très lent normalement. » « Il y a une espèce de temps... » « Tu vois, quand tu vois le loading, le niveau, tu fais... » « Ah ouais, ça va durer. » « Mais voilà, le loading, s'il dure 5 secondes, tu dis... » « Ah, il n'accorde. » « Non, puis il y a en plus... » « Tu vois la gueule du niveau avant que ça se charge. » « Oh... » « Non. » « Ah... » « Xbox 360, sachez-le. » « Merde console. » « C'est stable. » « C'est stable. » « Ça ne frisse jamais. » « Alors du coup, est-ce que c'est à sauvegarder ? » « Oui, non, mais les niveaux sont tous... » « Sur sa safe, ils sont tous bloqués de base. » « Oh, très bien, très bien. » « Il n'y a pas de grosses pertes, ça va. » « Ah, ils ont fait pause pour le timer. » « Ah, c'est sympa. » « Il peut commencer directement à cette stage. » « Parce que vous n'avez pas d'unlocker. » « C'était jamais arrivé, je crois, un freeze de Xbox en live. » « En même temps, il était tellement vite, tu comprends que... » « Finalement, il a cassé la Xbox. » « C'est ça, avant qu'il était au début du niveau. » « Mais on va dire que c'est ça. » « C'est ça. » « Ça ne serait pas arrivé sur PS3, j'ai envie de dire. » « Oulala, ça parle mal. » « Placement produit. » « La Wii U, c'est stable aussi. » « Ah oui, bien sûr. » « C'est stable. » « C'est marrant parce que Garage Games, le truc freeze. » « C'est ça. » « Vous avez vu qu'ils ont fait faillite. » « C'est un peu un jeu de Garage. » « Comme dirait Pilou Krapouk a très bien suivi ce qu'on disait. » « Oui, c'est pour faire baisser le rank. » « Le freeze de la console, ça fait baisser le rank. » « Tout à fait. » « C'est manipulé. » « Tout est contrôlé. » « C'est un état gameplay, c'est du gameplay émergent. » « On fait freeze de la console pour charger d'autres données. » « Et après, on arrive contre Ganon directement. » « Non, mais je suis saucé par l'émergence de ce gameplay. » « Ah non, mais ils sont deux à travailler dessus. » « Mais ils ont vraiment fait des techniques très avancées. » « C'est pas chier. » « Jusqu'à faire freeze de la console pour manipuler. » « C'est beau. » « Oh, le saut. » « Ah ! » « On va devoir se retaper. » « Ça va être chaud. » « Tapez le passage avec la plateforme, là. » « À attendre gentiment. » « C'est marrant parce que tu vois finir certains niveaux en 10-15 secondes. » « En fait, dans le jeu, tu as un temps un peu, le temps A+, comme dans Meat Boy. » « Ouais. » « Tu vois que le temps A+, entre guillemets, c'est genre 2 minutes 30, 3 minutes, le mec, il y a 15 secondes. » « Ah ! » « C'est pas normal. » « Mathias S44, tu fais une très belle remarque. » « Et voilà, maintenant c'est un segmented. » « Oui, maintenant c'est plus un... » « Mais alors du coup, vu que c'est plus un single segment, c'est un segmented. » « Ah oui, je sais pas. » « Est-ce qu'on peut dire que c'est un board record ? » « Bah vu que ça n'a jamais été fait avant, oui. » « Techniquement, ça n'a jamais été fait avant en segmenté. » « Oui, c'est un record du monde en segmenté. » « Voilà. » « Segmented board record. » « Définition pure, oui. » « Segmenté. » « Nous sommes en train d'assister à un board record en direct. » « C'est magnifique, c'est beau. » « The Marble Blast Ultra. » « J'espère que vous êtes hypé et que vous récupérez le jeu pour vous aussi battre ce record. » « Il doit exister des alternatives sur PC. » « Ça m'étonne que... » « Ou alors tu flash ta console juste pour faire ce world record. » « Voyons, ceci est illégal. » « Je ne cautionne pas. » « Ça dépend si le jeu n'est plus en vente. » « Est-ce que c'est vraiment illégal ? » « Hein, je sais pas. » « Les vrais débats. » « Les vrais débats. » « Si quelqu'un s'y connaît, fait des études là-dessus en droit ou autre. » « N'hésitez pas. » « À nous faire part de... » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Mais monsieur le juge, ce n'est pas illégal, ce jeu n'est plus en vente. » « Ah, c'est vrai. » « Ça va faire classer. » « C'est sûr que ça se passe comme ça. » « Ça va aussi vite dans l'administration française. » « Ah, schnapps... » « Alors, c'est... » « LOSC62PSN qui a fait son don. » « Ben merci. » « N'hésitez pas à faire des dons. » « Et encore une fois, même partager sur Twitter, Facebook en parler. » « Ça aide. » « Peut-être que vous ne pouvez pas donner de l'argent. » « Qui va regarder derrière, va se dire, bah tiens, c'est sympa. » « J'ai peut-être donné ma petite piécette. » « Donc là, finalement, il fait un peu la safe strat. » « En même temps, c'est normal. » « La force de perdre du temps sur... » « Enfin, perdre du temps. » « De rater malheureusement le skip. » « Il faut jouer un peu safe. » « Il faut bien jouer safe. » « Malheureusement... » « A son grand regret, il était obligé de suivre le temps normal du niveau. » « Il a failli tomber quand même. » « Un petit skip quand même pour la fin. » « Alors... » « Là, c'est le dernier niveau. » « C'est l'angoisse complète. » « Ah, ça va. » « Avec un crash et quelques erreurs, ça va. » « Ça va. » « On est bien. » « Ouh, il rompt les points. » « Et en plus, il n'aura pas de gravité, j'ai l'impression. » « On va occuper les six joyaux. » « Les joyaux sont... » « Le mec, il n'a tellement rien à foutre, il ne prend pas en dessous. » « Ah oui. » « Il rebondit. » « Là, ça rebondit. » « Là, on arrive vraiment au niveau. » « Ça devient hard. » « Franchement. » « C'est vraiment... » « C'est abusé. » « Ça sent la fin. » « Ça hume la fin, je dirais. » « Ce saut est vachement impressionnant. » « Hop. » « Et le deuxième saut surtout. » « Oh non ! » « Oh non ! » « Oh ! » « Mais ça va, il y a le checkpoint qui est juste là. » « Il y a le checkpoint qui est là. » « Ça va, c'est tranquille. » « Ça va, c'est tranquille. » « Il garde tes upgrades. » « Il garde ta barre de boost. » « Oh là là, c'est tellement craqué. » « Et là, il part en dessous. » « Et c'est le time. » « 39.09. » « Ah ouais, record en segmenté. » « C'est pas mal. » « Ouais, segmenté de board record. » « Easy. » « Easy. » « Alors, du coup, on a quoi derrière ? » « C'est le setup VVVV, c'est ça ? » « Ouais, à priori, ce serait VVVV. » « Et après, Sonic Adventure 2. » « Voilà. » « Il va nous montrer deux, trois trucs à priori. » « Et des strats qu'il n'a pas pu montrer. » « Des strats ou des trucs qui ne servent à rien, mais qu'ils vont vouloir garder. » « Il faut qu'il essaie de nous montrer le clip. » « Ah oui, tu as dit tout à l'heure, l'espèce de truc. » « Ah, ok. » « A priori, c'est supposé éjecter vachement loin. » « C'est censé faire gagner du temps, on va dire. » « Ah ouais, c'est... » « C'est violent. » « Ok, ouais. » « Il accumule la vieille, c'est PAF ! » « C'est PAF ! » « Voilà. » « Oh my god. » « Wow. » « Ok. » « Wow. » « Ok. » « Il casse la Sky Zone. » « Il n'y a plus de Sky Zone, c'est fini. » « Ok, il n'y a plus de ciel. » « Mais est-ce qu'il va retomber sur le finish ? » « Si il y arrive, c'est beau. » « Au pire, on peut voir la lumière blanche. » « Ouais. » « Oh ! » « Le beau jeu. » « Ah, le beau jeu. » « Mais je crois que c'est plus long que la stratumale par contre. » « Ah, c'est en l'air, c'est beau. » « Qu'est-ce qu'il va nous montrer d'autre, monsieur ? » « Ah, il va faire des wall jumps à mon avis. » « Ah si. » « Et là, il va au-dessus, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? » « Il veut se coincer ? » « Oui, il s'est coincé entre deux murs. » « Ah non, il va se faire expulser avec la friction. » « Il va se faire expulser encore, ouais. » « C'est ça, ouais. » « Il accumule la vitesse. » « Ah oui, il y a une espèce de coin bizarre. » « Le niveau est pas très bien fait, a priori. » « Ok. » « Je pense qu'il veut Léon et il accumule la vitesse comme ça. » « Et après, paf ! » « Paf ! » « C'est comme la bouteille de champomis au nouvel an. » « C'est ça. » « Tu m'étonnes qu'on se freeze. » « Tu m'étonnes juste ce qu'il fait au jeu. » « C'est ça. » « Non, on casse un peu la physique du jeu, lol. » « Sinon, c'est la faute à la Xbox si le jeu freeze. » « C'est ça. » « Toujours la faute à la console. » « La console, la manette, la RNG. » « Toutes les excuses sont bonnes. » « Ça a l'air plus dur à caser que... » « En même temps, là, c'est un coin précis. » « Il faut qu'il humide la vitesse. » « Oh. » « Allez. » « En plus, tu as envie de montrer un truc cool, puis tu n'y arrives pas pendant 10 minutes. » « Non, mais je vous promets que c'est cool. » « Non, mais je vous promets que c'est drôle. » « À la maison, ça marche. » « Non, mais vraiment. » « Croyez-moi. » « Non, mais arrête. » « C'est une blague. » « Non, mais c'est bon, tu l'as inventé. » « Ça va. » « Mais surtout, tu imagines le mec, c'est un des seul runner. » « Non, mais je vous promets que mon jeu est cool. » « Regardez, on peut faire ça. » « S'il vous plaît. 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 » « Faisons des rêves tous ensemble. » « Allez. » « Ouais, il n'y arrive pas. » « Je pensera bien que tu n'y arrive pas. » « S'il vous plaît. » « Ah, non. 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 » « Ça reste des jolis sauts. » « Ah, non, il arrête. » « Ah, il a laissé tomber. » « Des fois, il faut savoir rester humble. » « Oui, voilà, c'est ça. » « Le jeu l'a vaincu. » « C'est bon. » « On reste des hommes qui sont faillibles. » « Ok. » « Ok. » « Qu'est-ce qu'il vous l'a fait ? » « Les textures sont un peu dégueulasses quand même. » « Les textures sont dégueulasses. » « Pourquoi les textures sont... » « Je comprends, la 3.6 ne peut pas afficher autant de polygones. » « C'est dur. » « C'est une console all-gen en même temps. » « C'est rétro. » « Est-ce qu'on peut dire que c'est du rétro, techniquement ? » « Oui. » « La 3.6, c'est du rétro gaming. » « C'est du rétro gaming. » « Ah, en même temps, j'ai dit que c'était un marathon de rétro gaming. » « J'ai pas vu un seul jeu Xbox One et PS4 sur le marathon. » « Attends, je réfléchis. » « Techniquement, il y a vu qu'il y a pas mal de réédition de vieux jeux sur Xbox One et PS4. » « Ça pourrait techniquement. » « Je ne crois pas qu'il y a du Xbox One. » « Oh, le checkpoint. » « Essayez des trucs. » « Je vous promets. » « Oui, 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 oui. » « Ben voilà, très bien. » « Ben du coup, on va passer au setup suivant. » « Alors du coup, le prochain CMV théoriquement. » « Il doit être là, à mon avis. » « Enfin, il doit être sur le plateau. » « Il a vu qu'il a dû faire le flic longtemps hier soir. » « Peut-être qu'il est pas là. » « Peut-être qu'il dort encore. » « C'est un professionnel, il ne dort pas. » « Il se repose. » « Exactement, il ferme les yeux et il se repose. » « Il ferme les yeux, c'est ça. » « Il repose ses petits œils. » « On peut pas lui en vouloir. » « Il est que 13h30. » « Il se lève à 13h30 de nos jours. » « Donc voilà, c'était Marble Blast. » « C'est sympa. » « C'est sympathique. » « C'est rigolo. » « Mais c'est normal, c'est le live. » « C'est le live. » « Certes, il y a des pb, mais faut pas prendre ça en compte. » « Il y a le live devant plus de 80 000 peut-être. » « Il y a peut-être 100 000 avec les restreams français, espagnol et allemand. » « Il faut quand même... » « Allô ! » « Faut rassurer. » « Allô ! » « Ah, il est là. » « Ah ! » « Les bisous. » « Oui, oui, je suis là. » « Ça va réveiller ? » « T'as pu te reposer un peu ? » « Oui, oui. 3 heures de sommeil extrêmement régénérante. » « Ah ! » « C'est ça qu'on aime. » « Oui, oui, oui. » « Alors bravo, c'était du bon run du schnapps. » « J'ai regardé, c'est un peu de loin. » « Ah, bah, le jeu inconnu, mais sympathique. » « Très, très technique, ouais. » « Pas le mieux du jeu, s'il te plaît. » « Bah, il n'est pas sur le store, donc techniquement, c'est un peu un jeu inconnu. » « Bon, d'accord. » « Admettons, admettons. » « C'est un jeu émergent. » « C'est ça. » « Eh oui. » « Bon, après, pour commenter du VVVVV, MV... » « Ouais, ouais, bah, je vais reprendre le relais. Merci encore à vous. » « Et à plus tard. Des bisous. » « Des bisous. » « Des bisous d'amour. » « Au commentaire. » « Merky. »